C'est juste une petite réaction où je voudrais faire un petit commentaire sur les six points que notre frère Maréchal nous a partagés dans ce groupe concernant la situation de la République démocratique du Congo. En vérité, le problème majeur du Congo n'est pas économique, le problème n'est pas social, il n'est pas sécuritaire, mais le problème majeur, selon mes analyses et mes observations, le problème se trouve au niveau politique. Je voudrais vous inviter à lire l'accord de 1996. Et donc, on l'appelle l'accord d'Oremera. L'accord d'Oremera, c'est le début. C'est le début, je dirais que c'est le commencement de la déstabilisation politico-économique et sécuritaire de notre voisin, la République démocratique du Congo. Cet accord donne les pays voisins, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda de protéger leurs frontières sur le bord du pays, donc sur le bord de la RDC. C'est-à-dire que cet accord donne 300 kilomètres de la frontière jusqu'à l'intérieur de la RDC. C'est-à-dire que l'Ouganda a 300 kilomètres du Congo, le Burundi a 300 kilomètres à l'intérieur du Congo, l'Ouganda a aussi 3 kilomètres à l'intérieur du Congo. C'est-à-dire quoi ? Cet accord précise que les 3 pays ont le devoir de sécuriser les frontières. Dans ce cas, d'autres pays comme le Rwanda et l'Ouganda y profitaient pour occuper le territoire de 300 kilomètres. Ce qui va t'étonner, ce qui va m'étonner, ce qui étonne tout le monde, c'est que cet accord a été intégré dans la constitution congolaise. Les Congolais, réveillez-vous, il faut lire votre constitution pour voir les enjeux, les quoi ? Les articles de 211, 212 jusqu'à 217. Ce que les accords signés avant la prise du pouvoir sont intégrés dans la constitution que vous utilisez aujourd'hui. Il y a même un article qui paraît que la République démocratique du Congo peut donner une partie de son territoire pour promouvoir le panafricanisme. Imaginez-vous, ne cherchez pas à midi à 14h que le Congo, que la RDC a un problème économique, social, sécurité. Non, 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 détrompez-vous. La RDC a un seul problème qui est politique. Changer la constitution, il faut lire, il faut faire un combat vis-à-vis à votre constitution. Donc, en résumé, je dirais que selon mes analyses, selon mes observations, le Congo est un pays riche, le Congo est un pays où il y a mérite culturelle, il y a beaucoup d'ogènes, la terre congolaise est cultivable, il y a la pluie, il y a l'eau, toutes les saisons culturelles, il y en a.